Coucou mes petites biches, aujourd'hui on se retrouve pour le tag 25 faits sur moi. C'est le genre de vidéo que j'adore regarder personnellement parce que j'adore en savoir un peu plus sur les youtubeurs et les youtubeuses que je suis. Et aujourd'hui, c'est moi qui me colle à cet exercice et j'ai eu un petit peu de mal à trouver 25 faits d'ailleurs. Il y en a qui en font 50, il y en a qui en font 100. Moi j'ai eu beaucoup de mal à en trouver 25, mais bon, peut-être qu'il y aura une version 2 d'ici quelques mois ou quelques années. Mais pour le moment, on va commencer par ces 25 faits sur Momo. Numéro 1, je m'appelle Harmony, je suppose que vous le savez si vous êtes sur ma chaîne et mon prénom s'écrit comme le mot anglais Harmony avec un H au début et avec un Y à la fin. Ce qui, quand j'habitais en Belgique, m'a valu de devoir l'épeler à chaque fois que j'ai dû donner mon nom pour un document officiel ou pour prendre un rendez-vous. Par contre, depuis qu'on a déménagé à New York, c'est beaucoup plus simple, plus besoin de l'épeler. Numéro 2, j'ai déménagé 8 fois au cours de ma vie, dont 4 fois dans les 3 dernières années. Numéro 3, j'ai un seul tatouage pour le moment et 5 piercings sans compter les 7 trous aux oreilles. Numéro 4, j'ai fait 6 ans de solfège et je joue du piano depuis que j'ai 9 ans. Numéro 5, j'ai gardé ma première et unique voiture pendant 9 ans. Je l'adorais, c'était une Fiat 600 noir et je l'avais surnommée la Momobile. Numéro 6, une de mes grandes passions dans la vie, c'est de regarder mes chats se laver. Et surtout, les regarder se laver entre les orteils. Alors je sais pas si vous partagez cette passion, mais moi quand je vois à quel point ils sont méticuleux pour aller nettoyer ces petits interstices entre leurs petits coussinets, ça me rend dingue. Numéro 7, je suis devenue très solitaire au fil des années et maintenant ça ne me dérange absolument plus de passer une journée entière sans voir personne. Numéro 8, je crois aux esprits. Il y en avait d'ailleurs un dans mon ancien appartement en Belgique et je l'avais appelé Robert. Numéro 9, je suis végétarienne et à terme j'aimerais bien devenir végétarienne. Numéro 10, je déteste regarder un film ou une série dans une autre langue que sa langue originale. Même si c'est un film de guerre en allemand, je ne parle pas un mot d'allemand, mais je vais préférer le regarder dans la version originale avec les sous-titres plutôt que d'entendre la version française. Je parle couramment l'anglais et l'espagnol et j'arrive à baragouiner un peu d'italien et de néerlandais. Je rêve d'apprendre la langue des signes. Numéro 13, je suis hyper acousique. Je n'ai jamais été diagnostiquée en tant que telle, mais je pense l'être parce que j'entends les moindres petits bruits du quotidien de manière décuplée. C'est-à-dire qu'une montre posée sur une table à l'autre bout de la pièce, je vais l'entendre. Et si le crôlet ne range pas sa montre dans un tiroir et qu'il la laisse quelque part dans la chambre, impossible pour moi de dormir parce que je ne vais entendre que ça. Je peux vous dire que ce n'est pas spécialement marrant. Numéro 14, j'ai passé 25 ans et demi de ma vie sans boire une seule jatte de café. Et depuis environ octobre 2015, j'ai commencé à en boire. Et là, ça a été la débandade parce que maintenant, c'est bien rare que je passe une journée sans en boire au moins une tasse. Numéro 15, je suis hypersensible. Ça veut dire que je ressens tout très fort, que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses. Et avant de me rendre compte que j'étais une personne hypersensible, je pensais tout simplement que j'étais une chouineuse. Numéro 16, je suis diplômée en interprétation de conférence, mais je n'ai jamais travaillé dans ce domaine. Par contre, je travaille en tant que traductrice freelance. Numéro 18, je suis complètement accro à la musique, j'écoute beaucoup de styles différents. Je peux passer de System of a Down à Beethoven en passant par Sean Paul, Maroon 5, Lady Gaga, Razor Light, Michel Polnareff, Joe Dassin, pour n'en citer que quelques-uns. Et en parlant de musique, mes deux idoles sont justement Michel Polnareff et Johnny Borel, qui est l'ancien chanteur du groupe Razor Light. 20, quand j'aime quelque chose, j'en deviens complètement obsédée. Je peux écouter la même musique 150 fois, je peux regarder la même série 5 fois d'affilée, sans jamais m'enlacer, tellement je me laisse absorber par les choses que j'aime. 21, je suis née par césarienne, et l'assistant du médecin qui découpait le ventre de ma maman a été trop loin, et a donc coupé dans le bébé. Ce qui veut dire que j'ai depuis la naissance une cicatrice sur la hanche. Et heureusement que c'était pas sur le visage, sinon ça n'aurait pas été Momo, ça aurait été Scar Momo. Numéro 22, je bouge tout le temps. Je suis incapable de rester totalement immobile, quand je m'endors, je bouge, quand je dors, je bouge, quand je suis en train de lire, je bouge, je bouge tout le temps. Il faut toujours qu'une partie de mon corps bouge, que ce soit mes mains, mes pieds, et c'est même pas parce que je suis stressée, c'est juste que je suis incapable de rester calme. 23, je suis hyper maladroite. Je me cogne partout, je me coupe avec une feuille de papier, et en général je fais au moins tomber un verre ou un bol par jour. 24, je donne des surnoms à tout le monde, et surtout j'en invente environ un par jour. Le crôlé et les chats ont déjà eu tous les surnoms de l'univers, rien pour vous donner quelques exemples. Pintou, qui s'appelle à la base Pinturicchio, il s'appelle le gros, gros lardon, gros signol, biggie, gros boudin blanc, c'est pas méchant quand je dis ça, a l'air très péjoratif, c'est juste parce que c'est un gros chat. Dina s'appelle la duchesse, Cortex, Smaug, oui parce qu'elle fait tout le temps la gueule, il n'y en a pas que pour Pintou, il n'y a pas que Pintou qui se rend pas la gueule, parce que Pintou c'est Minus et Dina c'est Cortex. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ? Le dragon aussi pour Dina, j'ai des surnoms très sympas. Et le crôlé, il a déjà eu à peu près tous les surnoms possibles et imaginables aussi, dans tous les surnoms un peu cuculapralines, et même ma famille et mes amis, ils passent tous. Et moi aussi d'ailleurs, étant donné que ça fait déjà bien longtemps maintenant que je vous appelle mes petites biches. Et le 25ème fait sur moi, c'est que je chante tout le temps et que j'ai une sale habitude, c'est de transformer les phrases en chansons. Genre, le crôlé va me dire, tu veux bien mettre la table ? Je vais dire, tu veux bien mettre la table ? Je fais ça tout le temps. Et il ne me dit rien pour le moment, mais moi-même je m'embête. Et alors mon petit talent caché, c'est le 25 bis, c'est que je sais imiter la voix de Shakira. Mais je ne ferai pas de démonstration, ça sera peut-être quelque chose que je ferai en défi, un jour. Un jour je fais une vidéo défi, notez-le dans un coin. Si vous voulez m'entendre chanter comme Shakira. Et voilà pour ces 25 faits sur moi, mes petites biches, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura fait un petit peu rire. Moi je me suis un peu creusée le ciboulot quand même pour trouver parfois des anecdotes un petit peu comiques. N'hésitez pas à me donner, vous, vos anecdotes. Quelles sont les particularités de votre personne ? Est-ce que vous avez des histoires marrantes à raconter ? Bon, je pense à l'histoire de ma cicatrice de naissance, en fait j'en rie, mais sur le coup ma maman elle a quand même dû avoir bien peur. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux que je vais mettre juste là. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ici. Et vous pouvez aussi cliquer sur cette vidéo pour patienter. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501